L'intelligence artificielle, ce n'est pas une technique bien définie, c'est tout un ensemble de processus par lesquels on développe des algorithmes qui résolvent des tâches subtiles, sophistiquées, toutes sortes de tâches. Ce n'est pas juste une formule magique, un produit miracle, c'est un ensemble d'expérimentations qui se font avec des développeurs cherchant à comprendre les usages et les bons outils qui permettent d'améliorer la vie au quotidien, la vie des entreprises, de rendre les choses plus efficaces. Ça participe donc au développement économique, ça participe à changer les pratiques et en tant que tel, ça vient s'inviter dans un débat territorial. Quelles sont les forces vives avec lesquelles va se construire l'intelligence artificielle dans le territoire ? Avec quels étudiants ? Quelles entreprises ? Quels besoins ? Quels enjeux ? À chaque fois, c'est la question comment les acteurs et les besoins du territoire viennent en résonance, viennent en interaction avec les possibilités algorithmiques. C'est une question qui n'est pas seulement technique mais aussi et avant tout humaine et qui s'appuie sur un projet de vie, sur une volonté, sur un rapport à l'expérimentation. Dans les petits exposés qui ont précédé ma conférence, il y avait cette présentation du village connecté, village technologique d'Arvieux et cette illustration de ce que même un petit groupe, même sans grande richesse, avec de la volonté, du désir d'expérimenter et par-dessus tout, la volonté de faire l'expérience ensemble, avant même de savoir vraiment ce sur quoi on va travailler. Avec de tels ingrédients, on peut transformer le mode de vie. On peut se projeter dans une dynamique de progrès, d'innovation, de découverte curieuse des nouveautés qu'apporte la technologie, en pleine résonance avec le cadre de vie que nous souhaitons. Cette première soirée, aujourd'hui, 4 avril, était le premier événement d'une série de trois événements que l'on a construits autour de 24 rendez-vous en 2019. Premier événement, lancement de la deuxième édition de l'appel à projets, innovation et digitalisation, en présence de Cédric Villani. Deuxième événement, ça sera le 20 juin, un grand événement, la première rencontre de la mobilité innovante. Et le troisième événement, ça sera le colloque, le 26, 27 et 28 septembre, autour d'un thème central, cultiver l'innovation. Quelle belle soirée nous avons eue aujourd'hui avec cette conférence sur l'intelligence artificielle de Cédric Villani. Quel très beau démarrage de leader Tarn pour nous qui sommes dans le vrai aujourd'hui avec les problématiques du développement économique, avec tous ses aspects, y compris l'intelligence artificielle dans les territoires et sur les territoires. C'est la meilleure façon pour nous de démarrer le développement d'un leader territorial dans le Tarn, dans un département pas très très loin d'une capitale importante qui a un petit peu toutes ces thématiques d'intelligence artificielle et d'intelligence augmentée qui est Toulouse avec ses industries, notamment aéronautique et aérospatiale. Donc c'est une très très belle démonstration de l'activité et de l'utilité d'un leader territorial que d'amener ces thématiques très importantes avec des personnalités qui les portent comme Cédric Villani sur des territoires comme Albi, ici dans un lieu hautement symbolique de l'enseignement supérieur de la recherche qui est l'IMT Mine Albi. Donc la boucle est bouclée, leader Tarn est bien né, est bien parti, fait partie d'une fédération cohérente, travaille en intelligence avec l'ensemble des autres territoires sur des thématiques très importantes, structurantes, économie, territorialité, maillage territorial. Aujourd'hui nous avons rejoint Leader Tarn pour avoir une résonance régionale autour de nos thématiques et principalement autour de notre thématique fondatrice, la réindustrialisation des territoires. C'est notre slogan et notre analyse. La réindustrialisation est pour nous un élément fondateur et indispensable face à une métropole qui concentre 80% de l'activité économique. C'est la raison pour laquelle ça nous a semblé logique et même indispensable de pouvoir rejoindre Leader Occitanie et j'en suis absolument ravi. De cette façon nous pourrons encore plus échanger sur l'ensemble de la région.